Bonjour à tous, je continue mon petit marathon vidéo puisque là je suis en train de... c'est la deuxième vidéo que je vous fais aujourd'hui donc la précédente sur les bougies de Charou et là maintenant je vais vous faire... je vais vous proposer mes barres terminées puisque ces derniers temps j'ai fini pas mal de barres et de senteurs de cire donc il va y avoir pas mal de marques françaises il va évidemment y avoir du Sensi puisque j'en achète beaucoup et j'en consomme beaucoup et la prochaine vidéo que je vais vous faire si j'ai le temps ce matin sera mon bilan des bougies Artenon puisque j'ai pu tester la plupart des senteurs que j'ai acheté récemment donc on va commencer tout de suite cette vidéo barres terminées avec Durance puisque j'ai fini un petit pack de carré fondant de parfum vanille et langue alors j'ai beaucoup beaucoup aimé cette senteur elle était composée de 8 petits sucres à faire fondre dans des bruits de parfum j'ai beaucoup aimé la senteur même si je l'ai quand même trouvé un peu légère en diffusion avec bouche au plat il faut vraiment... il faut à la limite mettre les brûlés de 2 carrés pardon il faut faire fondre 2 carrés à la fois pour que ça pulse quand même pour que ça diffuse bien bien si vous avez un salon salaire à manger fermé sans étage qui parasite la diffusion des senteurs il n'y aura pas de souci un petit carré c'est bien sinon je vous conseille d'en mettre 2 quant à la senteur vanille et langue c'était une belle vanille bien travaillée une vanille légèrement fleurie une très très belle vanille que je rachèterai sûrement un petit cube comme ça un petit carré fermé sans si j'ai l'occasion de les racheter ensuite j'ai terminé à grand regret une barre de orchidées de chez Soul City si vous me suivez si vous vous êtes fidélés à ma chaîne vous savez que cette senteur je l'ai adorée c'est certainement ma préférée de chez Soul City donc je peux vous dire que j'ai eu mal au coeur quand j'ai mis mon dernier cube dans mon diffuseur mais bon il valait mieux en profiter à fond en prendre plein le nez savourer son main de diffusion plutôt que de laisser perdre ma cire si vraiment vraiment elle me manque beaucoup je pourrais essayer de me la procurer via le site italien mais pour le moment je vais essayer de tester d'autres choses puisque j'arrive quand même à retrouver des senteurs qui me la rappellent sans vraiment lui ressembler ailleurs donc voilà Soul City orchidées que je vais beaucoup beaucoup regretter mais si je peux je rachèterai sans soucis et je vous la recommande ensuite j'ai terminé citron et sauge de Party Light voilà que j'ai beaucoup aimé c'était frais c'était plein de peps en ce moment là aujourd'hui il fait hyper hyper chaud c'est vraiment une senteur d'été vraiment j'ai bien aimé donc je ne sais pas si cette senteur elle existe toujours ou pas mais ouais celle-ci j'ai beaucoup beaucoup aimé elle était à la fois légèrement sucrée elle ne s'était pas trop acide en fait entre pas l'acidité des agrumes mais vraiment une très belle senteur citron et sauge que je vous recommande c'est toujours disponible chez Party Light surtout en ce moment pour l'été en fait j'ai eu aucune déception dans mon dans mes produits terminés pour le moment non je suis contente j'ai tout aimé et en particulier également miel blond d'acacia de chez Alcante puisque j'ai également terminé un lingot je ne suis pas très miel mais celui-ci c'était un peu comme une initiation au miel en fait cette senteur c'était comme une initiation à me familiariser avec les odeurs de miel à y venir petit à petit pour aller vers des pour apprendre à aimer des miels un peu plus encaustiques un peu plus sec un peu plus fort un peu plus charpenté là c'était vraiment un miel doux mais sans être sucré vraiment très 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 beau en fait j'ai beaucoup beaucoup aimé ce miel dommage qu'on ne puisse plus le trouver mais bon voilà il faut bien également que je finisse mes lingots il m'en reste encore pas mal de chalcante et là j'ai eu la chance du fusel mais il faut vraiment que je termine mon stock avant que ça ne sente plus donc c'est vraiment l'une de mes priorités d'ailleurs à ce propos ça me donne une idée de vidéo je me dis que je pourrais vous montrer mon sirier vous montrer les tiroirs et partager avec vous mon objectif mon objectif de ce que je dois terminer ou pas en priorité qu'est-ce que vous en pensez ce serait une façon de vous montrer mon sirier ce qu'il contient et aussi la façon dont je consomme mes cires dont je les fais fondre et la façon dont je priorise maintenant parce que je pense que là je vais arrêter d'acheter bon je vous en parle dans la vidéo qui suit donc j'arrête là mon blabla et je vous en parle juste après et je continue avec le avec mes barres terminées donc il y a le nom d'un calcière si je pouvais je rachèterais mais malheureusement monsieur Alcan si jamais vous regardez cette vidéo s'il vous plaît donnez-nous un signe de vie et revenez on est extrêmement nombreuses à aimer votre travail on aimerait que vous nous reproduisiez que vous nous refabriquiez des cires voilà ne serait-ce que des cires ok il n'y a pas forcément le temps pour les bougies mais des cires on est nombreuses à regretter votre travail prêtes à à recraquer dès que possible parce qu'on aime vos créations et on aimerait tellement tellement pouvoir les racheter voilà bienvenue dans la question ensuite chez Sensi parce que oui chez Sensi vous le savez en tant que conseillère j'achète énormément et du coup je le consomme énormément donc j'ai terminé un Senpac on a vu 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 alors les Sensi c'est bête parce que j'aurais dû vous en prendre un pour vous montrer ce que c'est c'est comme un petit sachet parfumé donc c'est un petit sachet parfumé avec des bips qui contient des bips parfumés que j'ai placé dans mes toilettes et que j'ai adoré ça a diffusé pendant un mois non-stop la senteur on a vu on a vu c'était un pur bonnet donc il va falloir que je la remplace il faut absolument que je me rachète cette senteur mais avant il faut que je teste un Senpac Luna et Wedwet Emelon aussi une senteur Emelon pour voir un peu également ce qu'elles ont dans le ventre Onemunay de Oedan des toilettes j'ai fait le test ça a diffusé plus d'un mois donc là là-dessus je suis vraiment contente cette senteur je la rachèterai j'espère que les autres Senpac les deux que j'ai à la maison dureront aussi longtemps voir pourquoi pas plus que celui-ci mais alors voilà celui-ci je suis vraiment contente et à racheter de toute urgence Uniguna et de Oedan en bas chez Senc j'ai terminé Selly & Share Selly & Share pour vous dire j'avais du mal à vous la décrire mais maintenant je sais j'ai eu la révélation il n'y a pas très longtemps et je me suis dit mais Macaro Selly & Share ça sent tout simplement le parfum pour homme boss du Gobos voyez donc si vous voulez avoir une idée de ce que c'est un Selly & Share c'est tout à fait ça c'est boss du Gobos sur une peau d'homme c'est c'est un jour il faudra que je vous fasse mon top 10 ouais 10 de mes senteurs préférés chez Senc peut-être aller même 5 de mes senteurs préférés chez Senc et celle-ci ça sera certainement la deuxième du classement voyez j'ai fini ma barre j'en ai une autre en cours et j'en ai une autre en stock donc c'est pour vous dire que je l'aime j'aurais du mal à mon passé c'est vraiment une senteur ça sent pas d'homme propre si vous connaissez pas ce parfum boss du Gobos allez le sentir c'est c'est une senteur légèrement masculine mais à la fois réconfortante légèrement magnifique 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 c'est une sorte un peu de bibliothèque qui vous met dans une ambiance relaxante qui vous fait vous sentir bien voilà honnêtement je Seny et Cher elle est indescriptive mais elle est elle est sublime voilà donc ça c'est à racheter c'est déjà fait et puis on rachètera jusqu'à ce que jusqu'à ce que ben j'ai fini ça mais ben voilà je rachèterai tout le temps celle-ci ensuite évidemment évidemment la numéro 1 du classement c'est My Wish que j'adore celle-ci vous allez la voir dans tous les produits terminés dans tous les verts terminés genre mais mais cette senteur-là c'est s'il y avait s'il devait y avoir chez Seny une senteur Pimousse ça serait My Wish pour vous dire tellement je l'aime voilà c'est ça pour moi elle sent la poupée de mon enfance elle a un côté elle a quelque chose qui fait du bien qui réconforte je l'aime j'ai dû en finir 5 ou 6 de barre donc c'est vous dire celle-ci je vous dis vous la verrez je ne m'en lasse pas moi je voilà je lui vends un amour modéré celles qui me connaissent en vie d'ailleurs moi-même enfin je ça me fait rire mais je me dis un jour tu vas te lasser et malgré tout non il ne se passe pas une semaine sans que je la fasse fondre elle est légère mais malgré tout je l'aime tellement que je lui pardonne ce défaut voilà et je la sens toujours moi je ne m'y habite pas à chaque fois c'est c'est la surprise et c'est ce côté qui fait du bien et voilà je l'adore My Wish que je rachète est-ce que je dois vous le dire j'en ai 10 en stock c'est pour vous dire donc pour être honnête avec vous voilà et puisque pour me confesser comme je vous le disais j'en ai 10 en stock donc c'est vous dire à quel point à quel point je le ensuite j'ai terminé une barre de Pink Ace Pink Ace c'est pas une senteur que j'aime énormément que je brûlerai seule mais par contre ce que j'aime dans cette senteur-ci c'est qu'elle est parfaite pour tout ce qui est mixologie pour le mélange des senteurs je ferai une vidéo sur les mixos pas seulement celle-ci mais une vidéo un peu plus globale par rapport aux mixologies et cette senteur-ci c'est vraiment la senteur à avoir comme la suivante d'ailleurs je vais vous parler Blondewood et Moonflower que je n'aime pas vraiment que je n'aime pas vraiment seule utiliser seule parce que tout simplement je les trouve vraiment trop trop légères celle-ci mais par contre en termes de mixologie à utiliser en mixologie elles sont géniales je m'explique Pink Ace c'est une senteur légèrement sucrée Blondewood and Moonflower c'est une senteur légèrement boisée ce qui fait qu'en mixologie dès qu'une senteur va être trop fleurie va être trop 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 fruitée trop 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 quelque chose vous voyez trop sucrée je vais venir lui rajouter une petite note de bois avec Blondewood and Moonflower ou alors lui apporter une petite touche sucrée et atténuer la puissance de la senteur avec Pink Ace vous voyez et c'est dans ces moments-là vraiment un mixo que ces deux senteurs me sont devenus indispensables seule franchement je ne les utiliserais pas j'avais été déçue par ces deux senteurs-là parce que au niveau diffusion à mon nez ce n'était pas ça du tout elles étaient vraiment beaucoup trop légères mais je les ai rachetées alors je n'ai pas encore acheté Blondewood and Moonflower mais j'ai déjà racheté Pink Ace pour les mixologies parce que vraiment ce sont des senteurs qui qui sont parfaites pour les mixos donc j'ai déjà racheté et je rachèterai voilà ensuite j'ai également terminé Pistachio Ice Cream alors elle fait partie de la collection printemps-été Pistachio Ice Cream donc elle sent la glace à la pistache elle diffuse très bien rien à dire racheté voilà c'est pas un gros coup de coeur Pistachio Ice Cream si vous aimez la pistache vous allez l'adorer elle a un petit côté macarons à la pistache glace vous voyez très sympa que j'aime que j'aime brûler de temps en temps mais c'est pas ma préférée donc je l'ai racheté mais je pense qu'elle va me faire une barre me fera l'été et puis satisfera mes envies de pistache mais sans plus voilà je pense que j'ai terminé ce cette vidéo oui voilà je sais tout je vous ai tout montré donc concernant mes barres terminées j'ai pas fini de bougies c'est vrai que j'ai du mal en ce moment à venir aux bougies l'année dernière j'étais très très consommatrice de bougies et j'avais du mal à à venir aux cires et là cette année c'est l'inverse donc je fonctionne vraiment par période donc là voilà j'ai je vous donne rendez-vous tout de suite pour une prochaine vidéo concernant Artelon pour vous faire un petit bilan des cires que j'ai fondues et puis je pourrais jeter tous mes petits emballages vides à la poubelle donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fini de votre côté et je vous souhaite à tous une belle journée ensoleillée et parfumée au revoir